Ceci est un message officiel du STAN, le service des titres qui arrive sur Netflix. Désormais, chaque mois, le STAN sera là pour te rappeler ce qu'il ne faut pas manquer sur Netflix parce qu'on sait que ça fait pas de mal de répéter les choses plusieurs fois. Pour cette toute première édition de STAN, on a des sorcières plutôt stylés, des animaux qui se... Waouh, waouh, ça sort de l'eau, c'est magnifique ! Bear Grylls qui galère, mais bon, ça, ça change pas. Noah Centineo, hé, salut ! Geddel Melek a un fils qui lui ressemble pas du tout, mais bon, c'est la magie du cinéma. Skål offens rue et... Waouh, je sens son haleine d'ici, c'est... Hardcore. On commence avec Notre Planète, une série documentaire en 17 épisodes sur, bah, notre planète. Tu y verras des oiseaux qui se la racontent, là, clairement, ils se la racontent, des feuilles qui se baladent et des poisons qui eurent dents. Très pratique. Notre Planète, c'est pour toi et c'est dispo le 5 avril. Le même jour, notre première série suédoise arrive et elle s'appelle Quicksand. L'histoire est tirée d'un roman sorti en 2010 et qui s'appelle... Stoog Stovalt. Franchement, bien, ouais, j'aurais pas fait mieux. Le pitch de Quicksand, Maya, une jeune fille de 18 ans, est soupçonnée d'avoir mené une attaque à main armée dans son lycée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Maya, elle est coupable, innocente ? Comment on prononce les A, là, avec un rond au-dessus ? Pour avoir les réponses, on regarde Quicksand, c'est le 5 avril. Le 12 avril, il y aura The Perfect Date, un film avec Noah Centineo, Camila Mendes et Laura Madano. Ouais, c'est Ali dans Austin et Ali. Ouais, c'est Beryl. Calmez-vous, c'est bon, plus la peine de nous demander. Donc, dans The Perfect Date, un jeune homme paye ses études en devenant boyfriend à louer. Comme une voiture, mais en vivant, en gros. Quand soudain, il tombe sous le charme de deux jeunes filles différentes, quiproquos, dilemme, le cœur qui balance et tout le tout-team. Pour savoir si Noah Centineo a enfin appris à enfiler ses habits, rendez-vous le 12 avril. Sinon, on n'oublie surtout pas, le 2 avril, retour du Shetan dans la saison 3 de Lucifer 3. On reste dans la thématique Satan c'est cool, avec les nouvelles aventures de Sabrina partie 2 le 5 avril. Bear Grylls risque sa vie pour toi dans You vs Wild le 10 avril. Le 11 avril, on passe un été pourri dans Black Summer. Gad Almaleh retrouve son fils dans Eugene France le 12 avril. Et le 19 avril, on n'oublie pas Rilakuma et Kaoru. Si vous kiffez l'esprit japonais, c'est une jeune japonaise qui se met en colocation avec un ours en peluche. Et franchement, c'est plutôt stylé. Sinon, le 17 avril, on pense à regarder la suite de Bates Motel, autrement dit Psychos d'Alfred Hitchcock, un classique. Et Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, un des meilleurs films d'amour qui existent, le 17 avril. On retient, on note. Il y aurait beaucoup d'autres choses à couvrir, mais on n'a plus le temps. Ceci est un message du Stan, le service des titres qui arrive sur Netflix. Message terminé.